Pas une minute à perdre. Sur le tarmac de l'hôpital de Clermont-Ferrand, l'alerte vient d'être donnée. Un médecin urgentiste et une infirmière du SAMU se dépêchent d'embarquer. Dragon 63, l'hélicoptère de la sécurité civile, décolle direction la Creuse, le département voisin. La victime a reçu plusieurs coups de couteau. Le médecin est inquiet car si l'artère du cou est touchée, elle pourrait perdre beaucoup de sang et son pronostic vital pourrait être engagé. L'hélicoptère vole à vive allure. On a 15 minutes de vol pour rejoindre la zone. La victime a réussi à s'enfuir de son domicile. Paniquée, elle s'est réfugiée dans la mairie du village avant que les pompiers ne viennent à son secours. Bonjour madame, je me présente, je suis le docteur Tessandier, un des médecins du SAMU. Je vais m'occuper de vous. Je peux m'expliquer un peu ce qui s'est passé exactement. Une conversation qui a mal tourné ? Oui, c'est avec votre compagnon, votre mari ? Oui, je ne savais pas. Ok, et il s'est passé quoi exactement ? Oui, j'ai un poteau aussi, mais comme elle était bien conservée pour l'instant, je ne l'avais pas fait comme il n'y a aucun fait. Ok, on peut fermer la porte. Ici, sur le cou, il a fait comment ? Il a fait comme ça ? Oui. Donc c'est rentré, la lame est rentrée. Oui, la lame est rentrée en fait, c'est moi qui l'ai reconnu avec ma main. Ok. Alors, à qui où ? Excusez-moi, il faut que je regarde un peu les structures anatomiques, il n'y a rien qui habille. Ok, donc ça reste une plaie qui est relativement profonde, qui n'est pas très hémorragique, mais quand même il va falloir aller l'explorer au scanner. La victime l'a échappé belle. La lame du couteau est passée entre l'artère carotide et la jugulaire, mais le mari ne s'est pas arrêté là. Après avoir poignardé sa femme, il lui a donné des coups de pied à la tête. Et il a mis des coups à la tête ? Non, enfin oui. Ici, là, ouais. Et puis de l'autre côté, mâchoire en bas. Ouvrez grand les yeux. Très bien, suivez mon doigt avec vos yeux. Après quelques tests, pour écarter une éventuelle atteinte neurologique, le médecin poursuit son investigation. Car le mari s'est acharné sur sa femme, les blessures sont multiples. On a les bonnes constantes. Avec quoi ? Il a fait ça un couteau de cuisine ? Ouais, un petit couteau de chasse. Est-ce que vous arrivez à bouger les doigts ? Celui-là, oui. Celui-là, le moyen. Ok, quand je touche, là, vous sentez ? Oui. C'est la première fois qu'il se passe ça ? Oui. La douleur, la surenchère entre 0 et 10, 0, pas de douleur, 10, la pire des douleurs. Vous êtes à combien, là ? Non, non, ça ne fait pas mal. Ok, bon, la plaie de l'oreille n'est pas très, très grave. Là, j'ai enlevé juste une petite poche de sang, excusez-moi. C'est quoi qui vous plaît, c'est besoin ? Là, là, tout de suite, c'est l'oreille, là. C'est moi qui fais des misères. J'en suis bien désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas ce qu'il faut. Mais j'appuie un peu fort, c'est pour arrêter le saignement, d'accord ? Non, pas de souci. Avec beaucoup de douceur, le médecin et l'infirmière s'appliquent à penser les blessures de la victime. Ça vous sert pas trop ? Non, c'est bon. Conscient du traumatisme qu'elle vient de subir. Être agressée par son conjoint, c'est toujours une situation de choc. Donc nous, on est très sensibilisés, les forces de l'ordre sont très sensibilisées là-dessus. Depuis quelques années, au vu des féminicides qu'on connaît, on sait que dans tous les cas, ça laisse des séquelles psychologiques assez importantes, pour lesquelles, derrière, les patients bénéficient, nous, à Clermont, d'un suivi de psychotrauma. Vous avez déjà pris l'hélicoptère ou jamais ? Non, baptême. Bon, baptême. Je vous explique un peu, ça fait beaucoup de bruit l'hélicoptère, d'accord ? Donc je vais vous mettre un casque sur les oreilles. Ça vous fait pas trop mal ? Non, ça. À bord de l'hélicoptère, la tension se relâche enfin. Mais le médecin reste très attentif à l'état de sa patiente. Il sait que seul le scanner pourra éliminer un saignement interne qui serait passé inaperçu. Après 15 minutes de vol, l'hélicoptère rejoint l'hôpital de Clermont-Ferrand. On peut considérer qu'elle a énormément de chance, parce que je pense qu'à un centimètre, la carotide était touchée. Et si la carotide est touchée, hélas, le pronostic vital peut être rapidement mis en jeu. Aux urgences, le scanner ne révélera aucune anomalie. La victime a pu sortir le lendemain. Si cette femme a échappé de peu à la mort, elles sont nombreuses à tomber sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. En France, on dénombre un féminicide tous les deux jours. Le SAMU, bonjour. La douleur, elle est toujours présente, là, tout de suite ? Ne raccrochez pas, madame. Vous allez parler avec un médecin, d'accord ? Avec plus de 900 appels par jour, le SAMU du Puy-de-Dôme est le plus gros SAMU d'Auvergne. Son activité couvre un vaste territoire rural en plein cœur des volcans, où les déplacements sont difficiles. Pour atteindre les zones inaccessibles par la route, le SAMU fait appel à Dragon 63, l'hélicoptère de la sécurité civile. Et pour répondre à toutes les urgences vitales, ce sont 35 médecins, une vingtaine d'infirmiers et d'ambulanciers qui, chaque jour, partent au secours de la population de la ville de Clermont-Ferrand et de son agglomération. Ça pique, ça brûle, ça pince, ça fait quoi ? D'accord. Et c'est derrière le sternum, c'est où ? Au milieu de la poitrine. D'accord. Vous allez rester au repos tranquillement, là. On va venir vous voir avec une équipe. Un homme de 57 ans ressent une forte douleur dans la poitrine. Une équipe du SAMU part immédiatement à son secours. Ce patient a fait un infarctus récemment. Il est sorti aujourd'hui d'hospitalisation. Mais depuis qu'il est à la maison, il a mal dans la poitrine. Ça peut être une douleur sur un nouvel infarctus. Et sur un infarctus, on peut faire l'arrêt cardiaque, on peut mourir. Donc c'est vraiment une urgence vitale et fonctionnelle. Chaque minute est désormais comptée. L'équipe fonce à l'autre bout du département. Sous-titrage ST' 501